... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé, néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà, pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Ann Taylor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder, entre guillemets, plus facilement la vidéo, puisque là du coup, ça fera vraiment un mois, un mois, hein, je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne, hein. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue, moi j'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader. Vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, bah je vous dis à tout de suite. Allez les lions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juillet 2019. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Or, idem, quand je donne un signe, ça peut être le signe ascendant solaire ou lunaire. Donc, voyez bien aussi où vous vous retrouvez, où vous retrouvez aussi peut-être les autres personnes, selon vos cas. Si vous voulez des compléments d'information, vous pouvez justement aller voir les guidances de ces signes ascendants et lunaires. Et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de cette vidéo dans le texte que vous pouvez dérouler pour pouvoir les trouver justement. De même, vous y trouverez mes coordonnées si vous voulez prendre rendez-vous pour un soin ou pour une guidance. Tout est marqué en dessous. Donc, nous, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, j'ai procédé, on va dire, un peu différemment. C'est-à-dire qu'on a bien nos quatre cartes du tarot mythique. Alors, ici, on aura donc première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Mais au lieu de vous tirer des messages, on va dire même si ça allait sur l'ensemble, là, j'en ai pris, si vous voulez, des plus spécifiques par rapport à chaque quinzaine. Alors, maintenant, quand je vous donne une carte pour une quinzaine, ça ne veut pas forcément dire que ça va être exactement pendant quinze jours comme ça, mais que ça va peut-être être l'événement marquant ou les énergies du moment ou une personne qui va ressortir à un moment. Donc, vous pourrez me dire si ça vous parle plus, ça vous convient mieux comme ça ou si vous préfériez entre guillemets comme avant. Et puis, ben voilà, une fois qu'on aura vu, on va dire, cette partie de carte, on fera un petit point litho et on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement, sachant que ça peut aussi donner des informations supplémentaires. On va commencer maintenant avec votre première quinzaine de juillet. Et là, vous avez eu le neuf d'épées. Alors, les épées, signe d'herbe, allant j'aimer au verso, également sur le plan mental. Et là, on a la femme réfléchie, mais à l'envers. Et on a grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et pour le monde entier. Donc, hop ! On va les mettre comme ça, vous voyez bien. Et on va commencer ici avec le neuf d'épées. Donc, vous pouvez vous retrouver ici si vous êtes dans le masculin sacré ou ça peut être un homme extérieur à vous qui est dans cette situation ou tout simplement les énergies du moment. Alors, le neuf, vous voyez, la fin des séries, généralement, c'est le dix. Donc, on arrive quand même au bout, on va dire, d'un état mental, d'un état d'esprit. Ça peut parler tout simplement de ce qui s'est présenté à vous, on va dire, dernièrement dans les énergies. En tout cas, quelque chose, vous voyez, qui vous prend la tête. On le voit en train de se boucher les oreilles, de fermer les yeux. Il a l'air de ne plus en pouvoir. Et ça, face à quoi ? Face à des chimères. Et ces chimères, vous voyez, qui peuvent donner l'impression vraiment de l'attaquer, de se moquer de lui ou autre. En fait, c'est un pur produit de l'imaginaire. Mais ça peut représenter également une grosse angoisse, une grosse frayeur, des grosses inquiétudes, si vous préférez, par rapport à quelque chose. C'est pour ça aussi qu'on peut parler, par exemple, de cauchemars. Vous voyez, tous les scénarios, catastrophes qu'on peut se faire, bon, ben, voilà. On peut en sentir, on va dire, à ce moment-là, se sentir oppressé, tourmenté. Mais principalement dans sa tête. Alors, je ne vais pas dire que ce qui se présente ou ce qui va se présenter à vous pendant cette quinzaine ne mérite pas votre attention. Maintenant, de là, aller se faire des films et des scénarios catastrophes sur certaines choses, même si votre peur, entre guillemets, est compréhensible, ce n'est pas en allant, l'alimentant et en en rajoutant, que vous allez pouvoir en sortir. En tout cas, ce que je dis, c'est valable pour cette personne-là. Soyons clairs. Donc, il peut y avoir des choses irrationnelles, des peurs quant au futur, qui sont peut-être, alors, à revoir dans le sens où elles sont peut-être un peu excessives ou disproportionnées par rapport à la réalité. C'est surtout ça, ici, qu'on essaie de vous dire. Non pas qu'elles ne sont pas, entre guillemets, fondées, mais peut-être pas à ce point-là. Là, clairement, on est aux prises avec son mental négatif. Donc, hop, il va falloir contrebalancer tout ça. Sinon, on risque d'être dans la peur d'être rejeté de quelqu'un, de perdre de l'argent, une situation matérielle, une relation, de mourir, comme les gens qui sont hypocondriaques, ou d'échouer dans un projet aussi. Maintenant, je suis bien d'accord, parfois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, vous savez aussi que si vous accordez de l'attention à vos peurs, vous allez les nourrir et vous allez participer quelque part à leur création, au final. Il vaut mieux nourrir ce que vous voulez voir arriver dans votre vie que l'inverse. Donc, il y aura peut-être aussi la blessure d'humiliation à revoir, parce qu'on peut ressentir particulièrement de la culpabilité pendant ce moment-là. Mais pas de la culpabilité, parce que vous venez de faire quelque chose. C'est vraiment un travail de fond, ça remonte à plus loin, si vous préférez. Donc ici, on vous invite à voir ce qui est réellement. À ouvrir les yeux, à déboucher les oreilles, et puis vous vous rendre compte que finalement, quand vous ouvrez les yeux, vous ne les verrez peut-être plus finalement ces chimères. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vient vous redire ici, quelque part, avec la femme réfléchie à l'envers. Donc, vous pouvez vous voir ici, si vous êtes une femme, ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré. Où là, on vient lui dire que c'est une période qui peut être un petit peu difficile concernant le développement personnel. Où on peut se sentir perplexe, déconnecté de sa voix, de son cœur, pour cause, on est dans le mental. Où ça peut être également une femme extérieure à vous, de laquelle il faudrait, entre guillemets, se méfier, parce qu'elle pourrait vous induire en erreur, par exemple, ou vous donner des fausses informations. Donc, à vous d'en prendre conscience et d'établir vos limites. Mais je pense qu'ici, on vient tout simplement vous dire en conseil, justement, de faire confiance d'abord à votre singesse intérieure, à votre compréhension, à revenir à votre féminin sacré, et à être davantage dans la réceptivité, dans la connexion avec votre âme, que de vous laisser prendre vraiment là, sous les coups de l'ego. Après, on peut voir deux personnes différentes. Maintenant, on arrive ici à la grossesse. Alors, la grossesse, elle ne concernera pas forcément tout le monde. La grossesse, ça peut être aussi la naissance d'un projet, ou la grossesse d'un projet. Donc, vous pouvez remettre ça en fonction de différents plans. Et, bon, il peut y avoir forcément plusieurs cas de figure pour qui c'est réellement le cas. On peut peut-être penser aussi que, ben, cette grossesse n'était peut-être pas prévue. Alors, on va dire que la partie masculine est en train de se prendre la tête en se disant, mon Dieu, comment je vais assurer que c'est la fin du monde, etc. Elle, ben, elle est peut-être un peu chamboulée par ses hormones, et puis aussi par cette découverte, si ce n'est pas quelque chose d'attendu. Du coup, elle est un petit peu chamboulée, et puis elle peut se faire aussi engloutir, entre guillemets, par lui. Donc, chacun, on va dire, sa responsabilité. Ne vous laissez pas engloutir les uns par les autres. Au contraire, aidez-vous davantage à vous relever. Ça peut être aussi, tout simplement, la grossesse d'un de vos proches, d'une personne que vous connaissez, ou qui peut s'avérer à venir. Donc, voyez en fonction de si c'est ce que vous désirez ou non, pour agir en fonction. Ça peut être aussi une adoption imminente ou réussie pour certains. En tout cas, que ce soit une grossesse ou pour un projet, il y a l'air d'avoir quand même un petit peu de... un peu trop de mental, un peu de tiraillement, parce que, bon, je vous ai dit, ça peut être deux personnes différentes, mais ça peut être vos deux pôles, aussi, tout simplement, masculin et féminin. Je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. Donc, comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, et comme ça, pour toutes les autres cartes. Un anniversaire important approche et les fées apportent leur aide pour célébrer ce jour. Guettez la naissance réussie d'un nouveau projet. Un bébé qui tient une place importante dans votre vie est né récemment. Cette carte peut aussi faire référence à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. Donc, vous vous remettez actuellement d'une expérience difficile liée à une grossesse. Vous êtes prêt pour un grand changement dans votre vie. Donc, vous voyez, ça peut être différentes choses. Maintenant, l'affirmation positive qui est avec cette carte, et que je vous donnerai aussi pour chaque carte, si vous voulez bien sûr travailler avec, c'est Je pense que ça va quand même bien, ici, par rapport au neuf. Alors, on va voir maintenant votre deuxième quinzaine de juillet. Et là, vous avez deux cartes de coupe. Vous avez l'as et vous avez le 6 qui vient. Alors, en complément, après, on peut y voir peut-être aussi deux situations différentes. Ça, vous me retirez. Et là, on a... Ah oui, alors, contrainte financière, elle était comme ça. Et maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, je vais les mettre ici. Voilà, vous voyez quand même. On va commencer ici avec le tarot. Alors, les coupes, on est davantage dans de l'émotionnel et du relationnel. Ça peut concerner, bien sûr, les relations sentimentales, mais également avec les amis, la famille et autres. Ça parle ici, généralement, plutôt de signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. On est plutôt ici dans le féminin sacré. Comme on est dans la même série, on peut penser ici que c'est la même personne. Ça peut être, par exemple, troisième semaine de juillet. Ici, la quatrième. Après, vous verrez bien. Ou ça peut peut-être être aussi, tout simplement, deux états, on va dire, d'êtres ou de pensées différents. Celui-ci étant peut-être davantage en conseil. Et celui-là, on va dire, à surveiller. Parce qu'avec l'âge, on est davantage dans la naissance, d'un point de vue émotionnel. Alors que le six, on est davantage dans une recherche d'équilibre, dans quelque chose qui nous tire vers le passé. Enfin, je détaillerai un petit peu après. Mais en tout cas, là, on est plutôt dans le féminin sacré. Donc, ça peut être vous, comme une personne extérieure à vous, tout simplement, les énergies du moment. Donc, si on commence par l'as, là, on est plutôt dans une nouvelle relation, un renouveau sentimental. Donc, si on commence déjà ici par l'as de couple, on peut être dans le début d'une nouvelle histoire, par exemple, pour les célibataires, dans un nouveau sentimental aussi, pour ceux qui sont en couple. Ça peut être aussi l'émergence de sentiments par rapport à une personne. Ce n'est pas forcément non plus dans la concrétisation. Après, comme on parlait de grossesse ici, ça peut être aussi tout simplement la naissance ou la conception qui va se faire. Peut-être qu'ici, ça peut être aussi un dilemme entre deux personnes par rapport au fait d'avoir un enfant, tout simplement. Et donc, là, on a quand même la belle Aphrodite. Alors, vous voyez comme elle a une coupe absolument énorme. Comme c'est le début, quelque part, c'est vous qui pouvez la remplir de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous souhaitez, quelque part, écrire dans le carnet blanc de l'histoire de votre amour. Enfin, de comment vous allez aborder, créer cette nouvelle relation, ces sentiments, et quelque chose, en tout cas, qui vient vous appeler à ce niveau-là. Ça peut être aussi une relation amicale, ou dans le cadre du travail, un collègue que vous appréciez, un nouveau partenaire ou un nouvel associé. En tout cas, là, on est bien dans le féminin sacré, donc on vous conseillait justement d'y aller. Là, on vous y met quelque part en plein dedans. Là, il va falloir être à l'écoute de vous-même, dans l'intuition, la réceptivité, la douceur, l'amour inconditionnel, la compassion. A veiller, bien sûr, aussi, on va dire, au côté ombre, parce qu'Aphrodite, elle n'est pas que lumière, elle peut être aussi ombre, elle peut être aussi jalouse, rancunière, vaniteuse, ce qui paraît menteuse et paresseuse aussi. Donc, voilà, l'as, comme tous les as, c'est une énergie brute qu'on vous donne et qui va être, quelque part, à modeler. C'est une opportunité, si vous préférez, qui est tendue, après, à vous de voir ce que vous en faites, entre guillemets, derrière. Quoi qu'il en soit, du coup, on va dire, entre guillemets, que tout est possible. En tout cas, il y a beaucoup de potentialités qui peuvent être présentes. Vous verrez bien après laquelle vous choisirez. Là, avec cette carte, on vient vous dire que vous êtes prêts. Et ça, même si certaines possibilités ne vous apparaissent peut-être pas tout de suite, ça peut être aussi une rencontre lors d'un voyage, en allant travailler peut-être aussi sur un nouveau plan de votre vie. Alors, je disais tout à l'heure un renouveau sentimental, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive aussi pour des couples. Et puis, bon, on parle de nouveautés avec l'as de couple, chelilapsus, avec l'as de couple. Et on arrive ici au 6. Et là, le 6, c'est un peu différent dans la mesure où on pourrait se dire ici, youpi ! on monte, on est content, on est heureux, on ressent de la joie. Et puis, d'un coup, il y a cet effet, on va dire, un peu plus constructé. Je n'arrête pas avec l'élapsus, moi. Contrasté. Parce que là, vous voyez, même si l'eau n'a pas l'air hyper chahutée, ça l'est un petit peu quand même. Le ciel est quand même assez lourd. Là, c'était un petit peu dégagé, mais on va dire que là, ça s'est obscurci. Et malgré toutes les potentialités qu'elle a, qui sont exprimées ici par les cinq couples qui sont à ses pieds, elle a quand même le nez que sur une. Comme si elle avait des œillères. Déjà que là, on parlait d'œil fermé. Bon, il y a ce côté-là qui revient un petit peu. Et ça peut être un moment où on peut se sentir un petit peu seul ou abandonné, en tout cas mis à l'écart. Ça peut être un moment tout simplement aussi où vous êtes loin l'un de l'autre. Ça peut être par la force des choses, tout simplement géographiquement. Si vous venez de rencontrer quelqu'un pendant un voyage, il n'habite peut-être pas à côté de chez vous. Ou il a un travail qui le fait bouger. Ou vous départir pour une raison X ou Y. Mais cette carte, elle induit aussi beaucoup de passé. Ça peut être un ex qui revient à ce moment-là. Ça peut être justement cet attachement, on va dire, un peu trop au passé, avoir des regrets, à se dire peut-être même qu'avant, c'était mieux, etc. Et là, on revient à nouveau dans le mental parce que le mental, il n'est certainement pas au présent. Vous voyez, c'est un peu... Ici, je pense que c'est davantage, on va dire, de la peur par rapport à l'avenir. Ici, c'est plutôt de la peur par rapport au passé. Le truc, c'est de trouver le juste milieu et de venir davantage s'ancrer. Parce que clairement, là, que ce soit l'un ou l'autre, où vous vous retrouviez, il y a quand même un manque d'ancrage. Après, ce qui est bien ici, c'est qu'on est, on va dire, davantage conscient. Donc, ça peut être un moment où vous avez certaines émotions qui vont remonter, on va dire, à la surface, venir vous perturber un petit peu, d'autant plus si vous avez effectivement un ex qui essaie de communiquer avec vous, donc bien dans le concret, bien dans la vie réelle. Voilà, ça peut vous perturber un petit peu maintenant à ne pas vous laisser prendre là-dedans. Si ça remonte, c'est pour regarder tous ces regrets, toutes ces pensées qui sont liées au passé et leur dire, c'est bon, je t'ai vu, maintenant je te dis au revoir et je passe à autre chose. De même, que ce soit sur un plan professionnel, vous avez peut-être justement plein de possibilités de rencontre, mais vous restez buté sur une chose ou sur une situation, sur une personne. Et c'est dommage parce qu'on a l'air quand même de vous proposer pas mal d'autres choses. Donc, le passé est passé, c'est juste pour passer à autre chose, se souvenir quelque part des leçons qu'on a pu tirer de ses expériences, mais pas pour être en mode victime, s'habituer et tirer vers le bas tout seul. Après, je peux comprendre aussi que quand on est séparé géographiquement de quelqu'un, il peut y avoir un petit peu de manque, mais ça peut aussi apporter tout simplement quelque chose de bénéfique. Le manque, justement, ça peut refaire sortir davantage d'envie, peut-être qu'on avait moins par exemple quand on est en couple et qu'on se voit tous les jours. De temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc là, il y a davantage l'idée, on va dire, de sagesse qui ressort parce qu'on sent que justement, il y a un changement dans la situation. Alors, ça peut faire peur, bien sûr, d'avoir du nouveau, de l'inconnu, etc. Ça peut être un moment où vous avez tout simplement besoin de calme justement pour vous y préparer, pour prendre du recul, être plus serein et paisible. En tout cas, avec le 6 de couple, on vient vous demander de faire attention à cette notion de manque sur laquelle certains pourraient peut-être se focusser davantage. Et quand on parle de manque, ça peut être affectif, financier, d'opportunité, de crainte également par rapport à l'avenir. Donc, voilà. A y veiller ici. Donc, on peut se demander pour l'instant si, voilà, c'est pas plutôt une quinzaine, on va dire, en demi-teinte ou il y en a certains, on va dire, qui reprennent un petit peu d'élan et puis finalement, qui retombent un petit peu derrière, un petit peu comme l'effet d'un soufflé, si vous voulez, ou qui reviennent se raccrocher finalement à leur mental. Si c'est deux cas différents ou par rapport à deux personnes aussi différentes, c'est possible. Bon, en tout cas, l'histoire de manque, vous allez la voir ici, enfin, peut-être plus particulièrement par rapport au plan financier puisqu'ici, on parle de contraintes financières qui, en fait, n'ont été dans l'autre sens. Ouais. Est-ce que ça n'a pas entre guillemets les mêmes significations en fonction du sens ? Vous m'excuserez. Donc, là, elles y sont vraiment. Elles auraient été retournées, ça aurait peut-être été, on va dire, davantage la fin, mais là, on vous parle justement plutôt de restrictions sur ce plan-là ou en tout cas, le sentiment que vous pouvez en avoir et qui n'est peut-être pas si réel que ça, comme on a pu le voir avec le neuf. Quoi qu'il en soit, qu'il y a un vrai problème entre guillemets ou pas, ici, on vous demande quand même plutôt d'être économe, de savoir limiter vos dépenses, de vous montrer réfléchis. Grossièrement, ce n'est pas le moment de vous gâter ou de vous faire un peu trop plaisir, mais davantage, on va dire, de dépenser par rapport à ce qui est vraiment important, par rapport à l'essentiel. Il y a une différence entre ce dont on peut avoir envie et ses véritables besoins. Là, on vous demande de combler vos besoins et d'être patient en vous disant que les choses vont s'améliorer, mais que pour l'instant, il faut vraiment plutôt être en mode écureuil. Voilà. Après, avec les fées, on vient ici vous parler de maître spirituel. Quand on disait qu'ici, elles pouvaient peut-être être un petit peu en mode prise de recul, à chercher des réponses, on est un petit peu brouillés ici. S'il y en a certains, justement, qui ont envie entre guillemets d'être dans ces énergies-là d'aide et d'enseignement, peut-être que certains, entre guillemets, je ne vais pas dire ont perdu leur voix, mais se demandent peut-être si vraiment ils ont raison de continuer dans le sens, d'autant que, voilà, s'il y a des contraintes financières, s'il y en a qui viennent de se lancer, ils ont peut-être un peu moins de rendez-vous, ça pourrait leur faire se poser des questions sur, ben, ouais, d'accord, ok, je fais peut-être un truc que j'aime, mais bon, finalement, ça n'a pas l'air de marger, alors peut-être que ce n'était pas ça, j'exagère, mais voilà, et maître spirituel, c'est vraiment pour vous dire que ça fait partie de vous, après, il y a différents moyens d'être un maître spirituel, déjà, rien qu'en donnant l'exemple, on donne des enseignements, ça ne vous empêche pas de toute façon d'en délivrer à vos proches et vu qu'elle est sortie, vous le faites déjà, ça, hein, mais on vient plutôt justement parler ici aux gens qui peut-être ne se sont pas lancés réellement à leur compte ou ont peut-être tendance à faire un peu trop de bénévolat, ce qui fait que, ben, oui, comme vous ne vous respectez pas quelque part par rapport à ce que vous donnez, ben, on vous met, entre guillemets, un petit peu à la mente sur ce plan-là pour vous y contraindre quelque part, pour que vous rétablissiez justement la balance et que ce soit davantage juste, entre guillemets, pour vous. Et on vient vous redire en plus avec cette carte que justement, si vous vous interrogez sur le but de votre vie ou sur la direction de votre carrière, voilà, soyez rassurés si cet ordre-là vous est sur la bonne voie, même si ça ne vous apparaît pas clairement là à ce moment-là, hein, ou si vous vous en doutez grossièrement, c'est quand même là, en fond, pour vous rassurer. On vient vous dire que vous êtes un enseignant né, que vous êtes de bons conseils, que vous délivrez toujours de bonnes informations et que ça, c'est des aptitudes naturelles qui peuvent vous servir également sur le plan professionnel. Alors après, pour ceux qui ne sont pas lancés, on ne vous demande pas de vous mettre non plus dans une situation financière désastreuse de vous-même, hein, de faire le grand saut sans même avoir pris le temps de regarder si vous avez un parachute avant de santé, vous pouvez pour certains peut-être tout simplement envisager de faire votre travail à mi-temps, peut-être pour d'autres aussi de faire des formations. Alors, bien sûr, comme on n'est pas dans le moment où, a priori, on vous conseille de vous gâter, ça peut paraître plus difficile à faire, d'autant qu'on vous demande d'être économe. Maintenant, les faits vous rappellent, et je dirais à ça l'univers aussi, que vous pouvez leur demander leur aide. Si c'est juste et bon pour vous, vous alliez faire une formation à tel ou tel endroit, même si vous n'avez pas les finances là, vous pouvez demander à ce qu'on vous donne justement un coup de pouce. Si c'est bon, bizarrement, il y a une somme qui va tomber, quelque chose qui va se déclencher, une aide extérieure, peut-être même juste de la générosité, pour que vous puissiez réellement le faire. Alors, après, ça ne tombera peut-être pas pile-poil à ce moment-là, mais au moins, si vous émettez l'attention à ce moment-là, ça pourra peut-être après, justement, arriver par la suite. En tout cas, ça arrivera forcément beaucoup plus facilement que si vous vous dites « Ah ben non, je ne peux pas, donc je ne peux pas. » Le « je ne peux pas », ben oui, là, si vous ne pouvez pas vraiment maintenant n'allez pas vous mettre un crédit sur le dos ou vous mettre dans le rouge pour faire ça, maintenant, il y a peut-être d'autres solutions. J'ai eu le cas, là, par exemple, de quelqu'un qui voulait déménager il n'y a pas longtemps, il me disait « Oui, mais comment je fais ? » machin, « Je n'ai pas de garant. » Il y a des associations qui peuvent se porter garant pour vous. Il y a des solutions qui existent, il faut juste arrêter de rester le nez sur sa coupe, sur ce qui nous limite, en fait, ou ce qu'on croit savoir et puis on en tire tout un jugement. Il y a des choses beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes et beaucoup plus de possibilités, peut-être aussi, que ce que vous pourrez voir là ou penser savoir là à ce moment-là. Je vais vous donner aussi les autres significations qui sont avec cette carte. Alors, renseignez-vous sur la carrière de conseiller ou de psychologue. Écrivez des articles ou des livres et soumettez-les à des éditeurs. Un message au sujet d'un maître spirituel confirme votre intuition. Faites un atelier. Commencez à facturer vos séances en tant que conseiller ou guérisseur. Et l'affirmation ici maintenant que vous pouvez travailler si vous le souhaitez. Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. Voilà. On va passer maintenant à votre première quinzaine d'août. Alors, ici, vous avez la maison d'yeux. Donc, une arcane majeure. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu celle-là, mais bon, vous voyez bien, on est quand même dans des énergies quand même assez électrisantes, on va dire ça comme ça et en complément. Alors, on a l'ange de la force à l'envers et on a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Alors, celle-là, c'est sûr que quand on voit la maison d'yeux ici et ce qui se passe avant, on peut se poser des questions mais on reviendra dessus. On va déjà commencer par la maison d'yeux. Donc, la maison d'yeux, comme vous le voyez gentiment, il y a des éclairs qui sont en train de détruire la tour. On a poséidon ici qui a l'air bien énervé. Il y a de la tension, il y a des éclairs. Là, le ciel, il est encore plus chargé. Donc, ici, il y a un risque entre guillemets que ça pète, que ça éclate. Alors, on parle des fois aussi de déconstruction mais pour mieux reconstruire si vous préférez aussi derrière. Ça peut parler de grands établissements, tout ce qui est administratif, légal, des gros groupes, des grosses compagnies, les hôpitaux, tout ce qui est administratif, l'immobilier aussi. Et ça peut parler de choses qui sont soudaines, très rapides, à la vitesse d'un éclair, comme un coup de foudre aussi, ça peut arriver, mais qui du coup risque d'être perturbante parce qu'inattendu, impromptu, on ne s'y attendait pas forcément. Et voilà, là, il n'y aura pas le choix, ça arrivera quelque part si vous préférez, malgré nombre. La maison de Dieu, c'est un peu une manifestation, on va dire justement, du divin, mais de manière un petit peu brute de décoffrage. Bon, après, vous vous êtes prévenus, ça peut représenter aussi plutôt quelqu'un qui est dans le masculin sacré, quelqu'un d'extérieur à vous ou vraiment les énergies du moment. En tout cas, on a quand même un tirage assez émotionnel, ça bouge, ici aussi, ça se coupe pas mal. Donc là, il y a des risques d'étincelles, de conflits, il va falloir faire attention à ses instincts primaires, justement, à son côté un petit peu animal, parce que sinon, ça pourrait aussi entraîner des séparations, professionnelles, sentimentales, vous verrez bien sûr quel plan vous êtes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on vient de taper dans du dur et surtout dans du profond. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous propose aussi avec cette carte, c'est de revoir, en fait, vos structures, vos fondations. Pour ceux qui étaient peut-être un peu trop piégés dans le mental, ça peut être là le cas aussi, qui étaient peut-être trop focus parce qu'ils étaient trop dans certaines croyances limitantes et qu'ils n'arrivaient pas, vous voyez, à lever la tête et à regarder autour d'eux mais vraiment comme s'ils étaient bloqués uniquement sur une chose. Bon, là, quelque part, vous allez avoir un événement qui sera plus ou moins agréable, on va dire ça comme ça, ou plus ou moins soudain, pour vous faire prendre conscience que ça, justement, ça n'a plus de dette, quoi, qu'il faut en sortir et repartir sur des bases plus neuves. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera en dehors de votre portée, donc plus vite vous l'accepterez, plus vite vous pourrez le dépasser. Là, ici, ça peut vraiment être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, le point de non-retour dans une situation quelle qu'elle soit et il n'y aura plus moyen, entre guillemets, de faire marche arrière. Peut-être pour ça aussi qu'il y en a qui sont déjà, entre guillemets, la tête dans le passé parce qu'ils voient, entre guillemets, de part, certains choix qu'ils seront peut-être obligés de faire ce qui risque de se passer et ce qui arrive effectivement ou qu'ils vont se retrouver aussi tout simplement, on va dire, désempoités par rapport à ce qu'ils pensaient qu'on leur avait proposé ou amené justement sympa. Le petit coup de up and down, là, plaf, quoi, derrière, c'était peut-être le dinde de trop pour certains. Ça peut être cette même personne ici puisqu'on est plutôt dans le masculin qu'on peut retrouver dans cette situation et dans cette colonne-là. maintenant, comme toutes les arcades majeures, ça va forcément avoir une incidence sur le reste du tirage. Donc, autant vous dire que la maison d'yeux, oui, alors, la maison d'yeux fait gaffe aussi, c'est risque d'accident, de problème de santé parce que ça peut être les hôpitaux aussi. Là, à ce moment-là, c'est pas le moment d'agir sur des coups de sang et de faire n'importe quoi. Vraiment, restez centré le plus possible ou prenez le temps de dégager toute la colère que vous pouvez ressentir en épargnant les gens si possible et surtout vous-même. Donc, forcément, ici, en message complémentaire avec le 9 d'épée, ça va faire que renforcer les choses et comme ici, il y a déjà des gens qui sont dans des scénarios catastrophes, je ne vais pas en rajouter. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que justement, tout ça, tout ça, ça va enfin s'arrêter pour repartir vraiment sur quelque chose de nouveau, de propre, de sain. On peut parler aussi d'essai comme ça revient plusieurs fois dans le jeu, je vous le dis quand même. Mais voilà, ça peut être la fin d'une relation, d'un travail, d'un statut social, mais dans un sens pour vous libérer. Ça peut être le paroxysme d'une crise et on vous dit également de faire attention à certaines personnes, comme on l'a dit pour certains ici, à se méfier particulièrement par exemple d'une femme. mais bon, ça peut être aussi d'autres personnes qui seraient plutôt dans le féminin sacré. À ce qu'on ne profite pas quelque part, en tout cas, de ce moment de faiblesse, enfin, si vous voulez, le message que je vous donne, c'est surtout pour cette personne ici que vous retrouverez. Donc, voilà, vu qu'elle est aux prises avec son mental, elle n'est pas du tout alignée avec elle-même, bien au contraire, donc forcément, elle est plus vulnérable aux influences extérieures. Voilà, tout simplement. Maintenant, ici, avec l'As et le 6 de coupe, on a deux schémas différents. Avec l'As de coupe, on peut parler de catastrophe, alors je mets vraiment des guillemets, parce que je pense qu'on est plus sur le côté irréel et excessif de cette carte-là, mais bon, qui peut paraître en tout cas ainsi, d'un point de vue sentimental, matériel, à cause du comportement violent, insensible ou même mégalomane, soit de soi-même, soit d'une autre personne. Ça peut être l'éclatement, justement, d'un couple, on parle pas mal de divorce, j'avoue, d'isolement complet, peut-être de crise financière, en même temps, si vous devez vous séparer, voilà, la division des biens ne sera peut-être pas forcément évidente, il faudra peut-être vendre certaines choses pour essayer de s'y retrouver un petit peu là-dedans. Il y en a peut-être même qui vont avoir envie et qui vont délibérément chercher quelque part à casser leur couple et ça, en allant peut-être voir ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça renforce l'idée de bouleversement personnel. Ça peut être également au niveau de la santé, notamment pour certains à cause d'une grossesse. On vous demande aussi de faire attention aux accidents et aux côtés autodestructeurs que certains peuvent peut-être avoir suite à une dépression, suite à un moment justement de crise qui serait peut-être un peu trop fort pour eux. Et il y en a peut-être certains qui vont venir être interrogés, on va dire, sur leur foi, sur leur vocation humanitaire, ésotérique, spirituelle ou artistique. Je pense que pour certains, ce moment-là, ça va vraiment être une sorte de test. Le test de foi, il ne va pas forcément être facile, mais on vous demande malgré tout de la garder et on vient vous le rappeler d'ailleurs sur cette carte-là. Maintenant, avec le 6 de coupe, là, on vient vous confirmer qu'il y a effectivement de l'instabilité au niveau sentimental et ça, parce que certains sont trop attachés à un entourage qui est négatif et ça, malgré on va dire tous les mauvais souvenirs qu'ils ont en réserve. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils vous ont fait vivre et je vais donner un chiffre au hasard, on va dire que pour les trois quarts qui vous ont fait vivre des trucs très moches puis peut-être un quart super sympa, vous, vous allez rester focussé sur le un quart sympa. Donc bon, on va remettre les choses à leur place. On vous dit à nouveau de refaire attention à des mauvais conseils. Il y aura peut-être aussi des injustices, des obstacles, des refus, de soutien, des critiques, des conflits. On revient dire que ça peut être notamment à cause d'une naissance. Attention aussi à ne pas faire de gaffe par rapport à vos proches mais surtout à éviter de vous tourmenter à cause du passé. Là, ça assiste bien là-dessus. Les regrets, les erreurs, tout ça. Arrêtez de se dire qu'avant, c'était mieux, que c'était un paradis doré, etc. Mais regardez les choses telles qu'elles sont. Pour moi, clairement, on vient de vous demander d'ouvrir les yeux. Et pour ceux qui ne le voudront pas, une fois que vous allez vous prendre entre guillemets un coup d'éclair, une fois que l'éclair va péter, vous n'aurez plus le choix que de toute façon de les ouvrir. Donc, autant choisir pour vous la manière dont ça va se passer. Et on revient à insister sur le fait de faire attention vraiment à votre santé parce que forcément, tout ce qui vous tire vers le bas tire votre santé également vers le bas. Ça serait vraiment dommage. Par contre, on dit qu'au niveau spirituel, il va y avoir une belle évolution et c'est généralement ce qui se passe quand on a des chocs émotionnels, des accidents et autres. C'est malheureux, mais c'est là où ça force aussi certaines personnes à avoir des prises de conscience. Il y en a certains, c'est parce qu'il faut une sortie de corde. Là, forcément, après, on ne peut plus faire marche en arrière une fois qu'on a pu vivre ça, etc. Enfin, voilà. Bref, la maison du ici, elle vient vous dire faites attention. S'il y a un ex qui revient, ce n'est peut-être pas forcément une bonne chose. Ça peut être une désillusion. Ce qui est passé est passé et moi, je pense qu'on vous invite davantage à aller vers du nouveau. De toute façon, on verra avec la suite. Maintenant, ici, avec l'ange de la force, qui est inversée, on vient vous parler de votre pouvoir personnel et de votre force intérieure qui peut se retrouver du coup à l'envers, donc réduit. Mais on vous dit que c'est parce que vous n'arrivez pas à percevoir votre propre pouvoir intérieur qui est bien réel. Il y a toujours cette histoire de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Alors, c'est sûr que des fois, quand on voit certaines choses, on peut rester là-dessus et se dire que si on le voit comme ça, c'est que c'est ça. Maintenant, il se passe pas mal de choses, souvent en coulisses. Et c'est ce qu'on vient vous rappeler avec cette force en vous disant que même si la situation dans laquelle vous êtes peut vous paraître accablante à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la force de trouver une solution positive à tout ça. Vous avez les capacités de surmonter cette épreuve si c'est votre cas. Et pour ça, on vous conseille de ne pas retomber dans vos vieilles habitudes en donnant votre pouvoir à quelqu'un ou à autre chose qu'à vous-même. Et je trouve que ça va bien justement avec cette carte de la maison d'ue. On vous dit les vieilles habitudes, les vieux schémas réactionnels, émotionnels, tout ça qui nous ont porté préjudice. Là, on vient vous faire comprendre qu'il faut que ça s'arrête, ça ne va pas dans votre sens de continuer ainsi. Donc, ce n'est pas en retournant dedans que vous allez arriver vers quelque chose de nouveau et de plus satisfaisant. Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours le même résultat. Sauf que l'univers a tendance à l'accentuer un petit peu quand on ne comprend pas. Donc, on vous invite davantage à méditer sur la lumière éclatante et vibrante de cet ange. Je vais vous le remontrer. comme ça, vous pourrez vraiment pleinement vous connecter à ces énergies. Vous voyez, on a un beau totem en plus ici avec le lion qui vient ici davantage sur le plexus solaire, sur la confiance aussi qu'on peut avoir en soi, mais envers la vie. Et là, on vient vous dire qu'il est vraiment temps de prendre votre vie en main. Donc là, clairement, s'il faut faire un petit peu de tri dans certaines relations, c'est le moment. Et si, comme on vous l'amène déjà depuis fin juillet, c'est une mauvaise face à passer. Un peu comme un mal pour un bien. Mais on vient vous dire aussi que l'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez la foi car toujours votre faveur. Oui, les événements n'ont pas l'air de se passer ainsi. Pourtant, l'univers est en train de travailler dans l'ombre et c'est déjà en train de se mettre en place. Simplement, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, il faut en finir déjà avec le passé. Vous ne pouvez pas vous dire « Ouais, mais alors, moi je ne veux pas prendre de risque, pour l'instant c'est comme ça et puis quand ça viendra, à ce moment-là, oui, je le prendrai puis je ne me poserai pas de questions puis j'enchaînerai. » Non, quand il y a une situation qui se termine, avant d'en recommencer entre guillemets une autre, il faut prendre le temps de faire le deuil de l'ancienne. Comme quand on a envie d'en finir, il faut l'exprimer aussi clairement à l'univers. Si vous passez votre temps à dire « Ouais, j'aimerais bien, etc. mais qu'au fond de vous, vous avez peur que d'être fin, justement, pourrait avoir, etc. » Ben, ce n'est pas un plein accord que vous donnez à l'univers. Oui, ce n'est pas clair. Il y a un moment, c'est un peu comme les gens qui disent « Oui, mais, il n'y a pas de « Oui, mais. » C'est « Oui » ou c'est « Non » ou c'est « Je ne sais pas » ou ce que vous voulez, mais « Oui, mais, c'est une contradiction à soi tout seul. » Comme c'est valable pour les « Je ne sais pas ». Les « Je ne sais pas », généralement, c'est « On sait », sauf que ça ne nous plaît pas. Voilà, ou c'est difficile à faire, etc. Je ne dis pas ça à part jugement. Je pense vraiment qu'ici, ce qu'on est en train d'essayer de vous dire, c'est que après la pluie, il y a le beau temps que de temps en temps, il faut que ça craque un bon coup pour que ça puisse mieux repartir et ouvrir d'autres possibilités, vraiment un renouveau, une renaissance, vous faire table rase de ce qui s'est passé avant. Il faut laisser le passé au vestiaire pour pouvoir être dans le présent sans être en train de psychoter pour l'avenir. Et je pense que c'est ce qui va se proposer un petit peu à vous parce qu'on vous demande et je le sais bien que c'est difficile à certains moments vraiment de garder la foi voire même de croire au miracle. Mais là, c'est vraiment, je pense, un mal nécessaire pour un bien. Alors, dans une certaine mesure, chacun selon vos cas. En tout cas, on vient vous dire que vos prières ont été entendues et je pense tout simplement que pour ceux qui manquaient peut-être un peu de contrôle ou qui en avaient trop justement, ça va être l'occasion de pouvoir reprendre vraiment votre pouvoir en main ou qui avaient demandé certaines choses et puis qui voulaient absolument que ça se passe d'une certaine manière. Peut-être que ça sera vraiment le cas mais on va dire que ça va y aller fort. Et vu que là, il y a vraiment un manque d'ancrage et d'être dans le moment présent, je pense qu'ici, c'est vraiment pour vous ramener entre guillemets. Donc, vos prières ont été bien entendues. Maintenant, même si ce n'est pas toujours visible, même si des fois ce qu'on prend pour une catastrophe en réalité est un cadeau, c'est ce que j'appelle les cadeaux déguisés, ça va bientôt être « exaucé » entre guillemets. L'univers travaille dans l'ombre, on vous l'a déjà dit. Les résultats ne sont peut-être pas visibles, mais c'est quand même en chemin. Parce que mine de rien, on essaie quand même de vous rassurer, je trouve, dans ce tirage déjà. Alors, je vais vous donner les autres significations qui sont données avec cette carte. continuez d'être positif pour attirer l'issue la plus favorable possible. Arrêtez de toujours remettre les choses au lendemain. Faites part de vos peurs et de vos inquiétudes au ciel. Je rajouterai, une fois que vous en avez fait part, vous les laissez faire. Vous ne revenez pas tu en permanence, vous lâchez prise. Demandez du soutien et acceptez l'aide qu'on vous offre. Continuez de prendre des mesures concrètes qui vous mèneront dans la direction de vos rêves et croyez en vous. Et l'affirmation qui vient avec l'ange de la force, c'est au plus profond de mon être, il y a une force éternelle qui ne connaît aucune limite. Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour accomplir tout ce que je veux. Et puis, vous savez, les guidances, ce n'est pas pour que les choses s'inscrivent dans le mar, mais pour vous prédire des énergies que vous enjouiez plutôt que de les subir. Tout est toujours transformable. On vous prévient, voilà, maintenant vous êtes au courant à vous, entre guillemets, d'aviser d'ici là, de vous préparer dans la mesure des choses vu qu'il y aura quand même pas mal d'imprévus. Maintenant, ce sera peut-être de l'imprévu prévu dans le sens où vous saviez que tôt ou tard, ça finirait par arriver. On va voir maintenant ce que vous réserve votre dernière quinzaine d'août. Et là, vous avez, regardez, vous avez le fou. C'est la carte qui débute tout le jeu de tarot, donc vraiment un nouveau cycle qui commence. on déconstruit bien pour reconstruire, pour repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Et ici, on a alors l'abondance en éclosion qui est retournée. Et ici, on a patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arrivée, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. C'est ce qu'on n'arrête pas aussi de vous répéter. Donc, voilà. Bon, le fou étant une arcane majeure, on aura encore des messages complémentaires. Maintenant, vous voyez bien, comme je vous l'ai dit, c'est la carte de démarrage. Vous parlez de lâcher prise, ça tombe bien. Vous voyez, il a quand même un petit pied dans le vide. Mais il y va gaiement. Il n'y va pas rempli de peur, d'angoisse ou autre. Les enfants, ils sont complètement dans le présent. Bon, après, il a ce côté aussi insouciant, mais voilà, c'est une belle promesse de renouveau. Il y a la protection du grand esprit. Il y a cette idée vraiment de s'ouvrir aussi à des chemins inconnus, à une zone d'inconforme et qui peut être aussi très agréable. On vous pousse à aller voir ailleurs, à aller voir dehors. En tout cas, à vraiment sortir de cette situation-là pour commencer vraiment quelque chose d'autre. vous voyez, il est sorti de sa caverne, il est sorti quelque part de son mental, de ses zones d'ombre et il va voir un petit peu à l'extérieur ce qui se passe et où la lumière le conduit. C'est une belle invitation également à travailler avec votre enfant intérieur, à reconnecter aussi par rapport à lui. Donc, un peu plus de légèreté en même temps, ça ne fera pas de mal. d'aller à la rencontre du monde extérieur comme je vous le disais, d'oser prendre des risques. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, il a l'air quand même de bien mieux vivre les choses. Toujours pareil, à vous de voir où vous vous retrouvez, mais je retrouverai davantage ici vos énergies, votre essence si vous préférez. Comme quoi, en tout cas, il y a quand même des choses qui se débloquent. maintenant, ici, si on doit faire l'association avec le fou, ça pourrait renforcer pour certains l'idée de malchance, de souffrance, de tristesse, de désespoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est la nécessité pour certains de mettre fin peut-être à une progression aussi professionnelle ou en tout cas de vous en détacher ou de vous détacher d'un environnement très négatif. On revient sur l'idée de remise en question, de tourner une page sur votre passé. On vous invite à une plus grande maîtrise intérieure, à vos qualités de patience également, on l'a juste là, à faire appel à votre spiritualité pour pouvoir vous extirper de tout échec ou catastrophe avec des guillemets comme je le disais. Donc, ça rappuie sur l'idée de patience, de prudence également par rapport à votre santé et par rapport à des voyages, surtout s'il y a l'étranger. Maintenant, ici, avec l'as et le 6 de coupe, on a, entre guillemets, deux situations différentes. Comme peut-être aussi que pour certains, on vous propose une nouvelle relation. Bon, là, le fait, entre guillemets, d'aller voir ailleurs, clairement, bon, désolé pour certains, mais on y invite quand même pas mal. Le fait d'arrêter, de rester accroché au passé, de changer toutes ces structures pour aller vers du nouveau. Ça peut être aussi un renouveau sentimental, mais bon, je le dis quand même. donc, on a ici l'as de coupe où on peut parler effectivement d'un épanouissement sentimental dû à une remise en cause, à la libération de vieux schémas, à un travail qui peut être fait à ce moment-là et qui permet de se dépasser, de se retrouver, d'améliorer la chose. Il peut y avoir aussi des réconciliations, des preuves de soutien, des grandes joies et qui, comme je vous l'ai dit, soit sera là pendant une quinzaine, soit sera là pour, on va dire, un certain type de personnes, mais on a quand même... Ah non, j'allais dire le même personnage. c'est vrai que c'est la même série, mais ici, on a Aphrodite et ici, on a Psychée, donc ça reste quand même deux femmes différentes. et en association, par contre, avec le 6 de coupe, là, ça renforce l'idée de tiraillement entre l'attachement au passé et l'aspiration également au changement. On rappuie aussi sur cette histoire de remise en question totale de ces structures. On revient aussi sur la notion de santé en demandant vraiment de faire attention, mais dans le sens où elle pourrait se dégrader, comme je vous l'ai dit, si vraiment, il y a une surcharge au niveau émotionnel ou s'il y a vraiment trop de soucis. Par contre, une bonne évolution spirituelle, voire même inattendue, et pour d'autres, il peut y avoir une déstabilisation sentimentale à cause de proches. Et maintenant, en association avec la maison Dieu, on parle de complications et de désillusions. Donc, c'est sûr que vu comme ça, on pourrait penser quand même que la nouvelle personne qu'on vous amène, que vous soyez célibataire ou non, risque quelque part un petit peu de vous décevoir. Maintenant, ça peut être une personne aussi qu'on vous amène dans votre vie, peut-être pas pour que vous mettiez temps avec, que pour vous réalisiez que la personne avec qui vous êtes ne vous convient plus ou qu'il faut vraiment changer quelque chose pour que ça puisse vraiment bien repartir, mais sur des bases réelles et pas sur des chimères, ou que justement, vous êtes peut-être pour certains pas si près que ça parce que vous tenez encore beaucoup au passé et que justement, il est temps de couper avec ces vieux schémas pour vous permettre d'aller vers une nouvelle relation. Maintenant, pour en venir à cette quinzaine, donc, on a l'abondance en éclosion, qui est une superbe carte qui est à l'envers. Alors, rassurez-vous, généralement, quand c'est à l'envers, bien sûr que ça veut dire que c'est contrarié, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est tout l'inverse. Ça veut juste dire, en fait, que c'est ralenti. C'est-à-dire que ce que vous attendez va arriver, mais comme on vous le dit ici, encore un petit peu de patience. Rassurez-vous aussi parce qu'on vient vous dire que justement, ce cycle, voilà, qui était peut-être un petit peu moins sympa au niveau financier, va enfin se terminer et aussi qu'avec le temps, vous récolterez les fruits de votre labeur. Maintenant, ça peut être aussi des restrictions au niveau financier ou en tout cas, on a moins de possibilités, on va dire, de dépenser son argent, voire pour certains, il peut même leur glisser entre les doigts. Maintenant, c'est une carte que vous pouvez renverser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes prévenu, donc du moment où vous êtes conscient et responsable sur ce plan-là, il n'y a pas de raison, on vous y invitez déjà là, donc voilà, elle pourrait aussi, voyez, se transformer. Peut-être que la patience aussi serait peut-être, entre guillemets, un petit peu moins nécessaire. Maintenant, on vous conseille quand même, quoi qu'il arrive, d'agir en plantant de nouvelles graines et en en prenant soin avec patience et clarté. Soyez clair, vraiment, dans ce que vous désirez et surtout, essayez de vibrer sur la même fréquence que ce que vous désirez. Donc, avec patience, bon, le message est assez clair. Les faits ici viennent vous dire qu'elles comprennent que vous puissiez être impatient quand vous faites des demandes et puis que vous n'envoyez pas encore le résultat comme ça, on va dire, dans l'immédiat ou même dans les quelques jours ou dans les quelques mois. Maintenant, elles viennent aussi vous rassurer en vous disant que l'univers est à l'œuvre et ça, c'est vraiment un message qu'on n'a pas arrêté de vous dire depuis le départ. Donc, même si vous ne voyez pas encore tout et que vous n'avez pas l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de travailler pour vous, vous êtes sur la bonne voie. Et là, à ce moment-là, on vient vous dire que vous allez vraiment pouvoir bientôt constater des résultats inattendus. Je vais vous donner maintenant les autres significations avec cette carte. Le ciel vous a entendu et s'occupe de vos prières en ce moment. Ce que vous voulez est à portée de main. Non, ça tombe bien, c'est ce qu'on vous a dit juste avant. Vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Gardez la foi, restez positif et continuez de faire vos affirmations et vos prières. Votre relation avec votre âme sœur se manifestera bientôt. En ce qui concerne le sujet sur lequel vous vous interrogez, attendez avant d'agir. Et l'affirmation qui est donnée avec cette carte, la richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. Voilà, voilà. Et puis d'ailleurs, pour finir de vous rassurer, je vais vous montrer les fonds de paquet. Là, vous voyez, on a le 3 de données, donc du soutien, je veux dire, même financier, vous voyez, ça va arriver quand même. On a quoi d'autre ? On a aussi, ouais, avec les énergies, on a, voyez, la carte, alors, de l'hostilité, enfin, des hostilités, et là, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que ça aussi, ça va être la fin. Donc, on va vraiment pouvoir revenir à de l'apaisement. Et quand on n'arrêtait pas de vous dire, soyez patient, parce que ça va arriver, ben voilà, ça arrive. Vu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, voilà, encore un petit peu de patience, de serrage dedans. Maintenant, je pense qu'avec tout ce qu'on vous a dit, il y a des choses aussi que vous pourrez modifier, en tout cas, je le souhaite de tout cœur, ou vivre en tout cas, mieux ou autrement. Maintenant, concernant la partie litho. Alors, bon, il y a un coquillage qui a absolument voulu venir. J'imagine que c'est par rapport à Aphrodite, puisqu'on dit qu'elle est née, alors j'allais le dire, dans une grenouille de Bénithier. Dans la Bénithier. Maintenant, bon, j'ai demandé quelle pierre vous devriez, il serait bon pour vous d'utiliser. Et pour le mois de juillet, j'ai eu l'agate. Alors maintenant, je vous dirai la même chose que l'équence. je vais vous donner les vertus de chacune. Bon, effectivement, l'agate, vous voyez, on a quand même, comme je vous montrais, du violet ici. C'est lié aussi au chakra coronal, quand on est beaucoup trop dans le mental. Mais, ces pierres, utilisez-les quand vous en ressentez le besoin. Ça ne doit pas forcément être délimité dans le temps. Des fois, dans les deux mois, enfin, vous voyez, là, il y en a besoin, là, il pourrait peut-être y en avoir besoin aussi. Et inversement, on va dire, pour l'autre. Donc, là, c'est une agate qui n'est pas réellement violette, malheureusement. Elle a été teintée, on me l'a dit. Je la trouvais tellement magnifique que je l'ai prise quand même. Donc, voilà, si vous n'en trouvez pas une violette, si vous n'en avez pas, ce n'est pas la fin du monde, du moment où vous avez déjà une agate. Sachez que c'est une pierre qui apporte de la chance et surtout de l'ancrage, qui apporte au niveau de l'équilibre physique, émotionnel, intellectuel, pour pallier justement un tout type de blocage énergétique. Elle stabilise donc l'aura, calme les angoisses, apaise, harmonise le yin et le yang, aide à prendre confiance aussi en soi et à s'accepter tel qu'on est. Elle peut aider également à enlever la colère intérieure, à dissiper tout élément perturbant, dont des chocs émotionnels pour instaurer un sentiment de sécurité. C'est une pierre qui peut être utilisée aussi pour harmoniser énergétiquement des lieux ou pour aider également un malade en lui redonnant le moral et davantage de courage. Voilà. Maintenant, concernant ici le mois d'août, on a eu l'œil de tigre qui est relié au plexus solaire et qui, comme vous le savez déjà, renvoie les énergies négatives à leur expéditeur. Bon, donc c'est une pierre qui peut protéger, mais également aider à identifier ses véritables besoins, à faire des choix de vie par rapport aux relations, qui peut aider à avoir davantage de force pour se faire respecter, en stimulant la volonté pour se dépasser sur certains plans. Elle permet également de réduire le stress, d'apporter davantage de confiance. Elle aide également aussi à dissoudre des blocages émotionnels. Elle harmonise également le yin et le yang, donc ce qu'on avait aussi dans la gâte. Et d'un point de vue plus physique, elle peut être décontractante, voire aidée pour tout ce qui est problème au niveau des jambes. Voilà. Maintenant, concernant les fleurs de Bac, idem que pour les pierres, pour le mois de juillet, vous avez eu eau de roche, rock water, joie de vivre et souplesse. Et c'est les cancers qui l'ont eu aussi, mais davantage pour le mois d'août. Bon, joie de vivre, elle va y en avoir aussi besoin. Souplesse, je pense que là, on revient par rapport à la partie un peu trop mentale. Et donc, c'est une fleur qui va vous apporter davantage de souplesse d'esprit, mais également dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire que elle pourra vous aider à vous adapter à l'imprévu, à sortir de votre zone de confort, ce qu'on peut retrouver également ici, à faire preuve davantage d'indulgence et de bienveillance envers vous-même, de douceur, et elle pourra vous aider à lutter contre le perfectionnisme, les exigences excessives envers soi-même, allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie. Donc, elle devrait quand même bien aider. Et maintenant, pour le mois d'août, vous avez eu orme, elme, discernement et efficacité. Alors, là, avec cette fleur, vous allez pouvoir ressentir davantage d'assurance intérieure, de reconnexion aussi avec votre but, pour ceux qui, entre guillemets, c'était peut-être un petit peu égaré ou voilà, avec des doutes par rapport à ça. Elle vous aidera aussi à avoir le sens des priorités et à faire preuve de persévérance aussi pour accomplir vos responsabilités. Elle vous permettra de lutter contre le sentiment d'être dépassé ou écrasé par l'ampleur de la tâche. À pas vous en faire toute une montagne, quelque part. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. J'espère que ça vous éclairera, que ça vous parlera et surtout que ça vous aidera. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Je vous remercie aussi tous d'avance pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos abonnements. Merci tout plein. Prenez tous bien soin de vous et puis, je vous dis à bientôt les lions. Namasté ! Sous-titrage ST' 501